... Petite promenade à travers l'univers infini dans cette représentation simplifiée où tous ces petits points sont en fait des galaxies. Une cartographie galactique dont l'origine se trouve ici, dans notre Voie lactée et plus précisément dans ce bureau lyonnais. Dans les yeux d'Hélène Courtois, un défilement incessant de chiffres et de coordonnées est le résultat d'un travail laborieux de 20 ans. Pour chaque mesure, il faut au minimum deux heures d'observation, une heure sur chaque télescope. Et notre but, dans ce cube d'univers qui fait 300 millions d'années-lumière, c'est d'avoir environ 2000 galaxies mesurées comme ça précisément. Au final, ce sont 30 000 galaxies dont les coordonnées ont été soigneusement repérées afin d'obtenir une carte la plus exacte possible. Voici une représentation de l'univers à deux dimensions, chaque point ici est une galaxie. Nous habitons la Voie lactée, cette galaxie qui représente une trace grise lorsque nous sommes à deux dimensions. Nous allons maintenant projeter ces galaxies à trois dimensions et nous habitons donc dans le super amas local qui est cette structure bleue au centre de ce cube d'univers. Le problème dans ce petit cube d'univers, c'est que les galaxies bougent. Oh, pas très vite, quelques centaines de kilomètres par seconde seulement, autant dire rien à l'échelle galactique. Mais ces phénomènes d'attraction entre elles créent de véritables courants. Nous habitons une galaxie qui est la Voie lactée qui est ici, représentée par une sphère blanche. Cette galaxie est attirée principalement vers cet amas de galaxies, l'amas de la Vierge, qui lui-même, ainsi que tout cet entourage de galaxies, tombe gravitationnellement vers cette région du grand attracteur qui est l'attracteur principal dans ce petit cube d'univers que nous avons cartographié. Aujourd'hui, Hélène Courtois et son équipe n'ont répertorié qu'environ 1% de l'univers. Mais ils travaillent désormais avec des télescopes plus performants pour repousser encore plus loin les limites de la connaissance de notre cosmos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?